bonsoir à tous alors je vous fais cette vidéo pour vous expliquer l'utilisation du dictionnaire alors la première vidéo que j'ai faite ce qui est dommage c'est qu'on entendait pas très bien le son mais je pense que c'est assez compréhensible en arabe on prend par exemple si vous voulez prendre entrer le verbe entrer vous allez regarder l'infinitif d'achela et là vous trouverez tous les mots qui sont en en avec la racine d'achela matroule et cetera et cetera en hébreu alors on va prendre la même le même mot à entrer alorsirdre on a un infinitif ce qui n'est pas le cas en arabe Lé-i-cha-nes voilà donc il faudra regarder à et comme irnas et là vous trouverez tous les mots Knessia Knesset Etc, etc Donc, regardez la racine à l'infinitif, au passé à la troisième personne du singulier Autre chose Je fais une deuxième vidéo sur l'utilisation du dictionnaire La terminologie Par exemple, quand vous utilisez un terme technique C'est pour ça que je vous ai fait l'ébreu des affaires, l'arabe des affaires l'arabe professionnel l'ébreu professionnel Par exemple, demandez à un prof de science parce que déjà, science et lettres c'est déjà définitif définitivement pas la même chose Si vous prenez le mot hypothèse Alors, langage courant une hypothèse, c'est ce que je suppose Je suppose que c'est une hypothèse On a la même chose en physique-chimie En physique-chimie c'est la réaction physique ou chimique que l'on pense voir se réaliser En mathématiques, c'est ce qu'on a On a des données C'est l'hypothèse Et en biologie, c'est encore un autre truc Regardez bien la nuance de chaque sens Les nuances sont importantes dans l'utilisation du dictionnaire Regardez des synonymes En général, un bon dictionnaire vous donnera des synonymes Essayez de les voir comment ils se traduisent dans certaines situations C'est pour ça que les lexiques peuvent être utiles pour vous aider à voir les contextes Je pense avoir été clair Bon courage, en tout cas, pour votre apprentissage